Alors, après avoir fait ce calcul-là et ce retour, on a pu trouver le U3. C'est ce qu'on appelle un calcul recursif. Alors, tout calcul recursif, il passe par deux étapes, par deux phases, ce qu'on appelle la descente et la remondie. Donc, pour faire n'importe quel calcul, je vais descendre jusqu'à une certaine valeur donnée et ensuite, je vais remonter par des substitutions jusqu'à ce que j'arrive au problème de départ. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un calcul recursif. Maintenant, si je définis une fonction f par f de n égale à U1, la même suite, mais je la transforme en fonction, chose que vous avez déjà vue en terminale aussi, parce qu'on vous demande de démontrer est-ce que la suite est décroissante ou décroissante, on l'a définie par rapport à une fonction, vous étudiez la fonction, il n'y a pas de la fonction, vous pouvez déduire les variations de la suite U1. Donc là, je donne une fonction f1 égale à U1. Donc, f1, cela est égale à deux fois f de n moins 1 plus 1. Dans ce cas, le calcul de E3, donc il revient à calculer f de 3, f de 2, f de 1 et f de z. Ce qui donne, donc, f de 3, si je remplace, est égale à deux fois f de 2 plus 1. Le f de 2 est égal à deux fois f de 1 plus 1. Le f de 1, c'est deux fois f de 0 plus 1. Le f de 0, il est dans l'île. Ensuite, je remonte pour arriver à Hawkins. Alors, le calcul de la valeur de f au point 3, on a vu qu'il fait appel à la même fonction au point de 1 et 0. Alors, si f est défini de cette manière-là, on parle d'une fonction récursive. On dit que la fonction f, elle est récursive. Pourquoi ? Parce que pour calculer la valeur de f à n'importe quel point de donnée, 1 et 0, donc on fait appel à la même fonction à différents points. Et donc, elle fait le calcul d'une manière récursive. C'est pour ça qu'on dit que la fonction f, elle est récursive. Alors, à partir de ces exemples-là, on prend quelques définitions. Donc, on appelle en informatique une action paramétrée, donc fonction ou bien procédure. Une action paramétrée récursive, c'est une action paramétrée p, fonction ou bien procédure. Elle est dite récursive si son exécution provoque provoque un ou plusieurs appels à la même action paye. Ces appels sont dits récursifs. Nous, on a vu qu'on pouvait développer des fonctions ou bien des procédures. Donc, vous écrivez fonction, le nom de la fonction, les paramètres, et vous avez un corps. Si, à l'intérieur du corps de la fonction ou bien de la procédure, on fait appel à la même fonction, on dit que cette fonction-là, elle est récursive. Qu'est-ce qu'on appelle un algorithme récursif ? Un algorithme récursif, c'est un algorithme qui a une ou plusieurs actions paramétrées récursives. Si, dans un algorithme, je déclare au moins une fonction ou bien une procédure récursive, donc qui fait appel à elle-même, on parle d'algorithme récursif. La programmation récursive, c'est quoi ? Donc, la programmation récursive, c'est une technique de programmation. C'est pour ça que j'ai dit, pour le cours d'introduction au départ, que la récursivité, on revient à l'algorithmique, on revient à la technique de programmation, bien technique d'écriture des algorithmes. Donc, la programmation récursive, c'est quoi ? C'est une technique de programmation. Le rôle de Taha, c'est quoi ? C'est de remplacer les actions itératives, donc les boucles, donc pour l'écriture, par des appels de fonctions. Au lieu d'écrire des boucles, je les remplace par l'écriture de fonctions récursives. Donc, elle consiste, le principe de la programmation récursive, c'est quoi ? Donc, elle consiste à décomposer un problème, en sous-problème, de même nature, mais de taille plus réduite. Donc, la programmation récursive, le principe de Taha, c'est quoi ? C'est de décomposer un problème donné qu'on veut résoudre en sous-problèmes qui ont la même nature que le problème initial, sauf que sa taille, elle est réduite. Exemple, si on veut calculer la fonction f de n, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vais dire que f de n, je vais la décomposer, puisqu'on a f de n égale 2 fois f de n moins 1 plus 1, donc c'est le double. C'est une multiplication, elle est simple. Additionner 1, c'est simple. Donc, ça revient à calculer f de n moins 1. Le calcul de f de n moins 1, il est de même nature que le calcul de f de n. C'est-à-dire qu'on applique une fonction, une relation récurrente. Mais on voit que la taille du problème à la deuxième étape, il est réduite. Il est moins que 1, donc ça, il devient n moins 1. Donc, le calcul, c'est exactement la même chose. Calculer f de n moins 1, on utilise la même formule que f de n, sauf qu'ici, la taille du problème, elle est réduite. Si on passe à l'étape suivante, donc f de n moins 1 est égale à 2 fois n, de n moins 2 plus 1. Donc, la multiplication, c'est simple, on la connaît. L'addition, c'est simple, on la connaît. Donc, ça revient à calculer f de n moins 2. Or, le calcul de f de n moins 2, c'est exactement un problème de même nature. C'est-à-dire qu'il l'utilise dans cette relation récurrente. Mais sa taille, elle est encore diminuée, elle est encore réduite. Donc, on est passé de n moins 1 à n moins 2. Si on continue de cette manière-là, donc on va arriver à un certain point, f de 0 qui est, le point de la donnée initiale. Donc, c'est ce qu'on appelle la programmation récursive. Donc, son principe, c'est de décomposer le problème en sous-problème. Voilà la décomposition. On passe de f de 1 à f de n moins 1, f de n moins 2, avec des tailles réduites. Le principe de construction des actions paramétrières récursives, donc, à partir de ces définitions-là, comment on va procéder pour écrire des actions, c'est-à-dire des fonctions ou bien des procédures récursives. Le principe, c'est déterminer d'abord ce qu'on appelle les cas particuliers, appelés dans le domaine de la récursivité par les cas de base ou bien les cas triviaux, on parle de cas trivial ou des cas triviaux, qui sont exécutés directement sans appel de cursif et ne nécessitent aucun calcul. Si je reprends l'exemple qu'on a introduit au départ, on a donné par exemple f de 0 est égal à 1. Sans aucune relation, c'est une définition. Par définition, on donne f de 0 égale à 1. C'est ce qu'on appelle un cas particulier ou bien un cas de base. Donc, le cas n égal à 0 s'appelle un cas de base ou bien un cas trivial. Donc, la première chose à faire, lorsqu'on veut construire une action paramétrique recursive, c'est analyser le problème et voir quel est le cas particulier, quel est le cas de base qui ne nécessite aucun calcul, aucun appel à la fonction. Il est défini par une valeur constante. Deuxième chose à faire, c'est essayer de décomposer le problème initial en sous-problème de même nature, telle que la décomposition successive, telle que les décompositions successives aboutissent justement au cas de base qu'on a pu détecter à partir de l'analyse du problème. Généralement, cette décomposition en sous-problème, elle définit une certaine relation de récurrence entre les sous-problèmes, c'est-à-dire comment passer d'une étape à une étape, comment faire la décomposition. On va faire, on va déduire des relations récurrentes et justement cette relation récurrente, elle doit converger, c'est-à-dire lorsqu'un temps vers l'infini, elle doit converger vers le cas de base. Si je prends l'exemple de f de n égale 2 fois f de n moins 1 plus 1, donc notre problème, il a été exprimé en utilisant cette relation récurrente. Alors je vois que la relation, elle converge, pourquoi ? Parce que lorsque n pend vers le 0 dans ce cas, donc je vais à chaque fois diminuer le n, réduire le n, jusqu'à ce qu'on a évoqué le cas de base. Donc, lorsque les valeurs de n changent, on est en train de converger vers le cas de base. Les paramètres de l'action, donc ces paramètres-là, de l'action paramétrée, doivent contenir une ou plusieurs variables. Dans ce cas, j'ai un seul paramètre, mais il se peut qu'on ait des fonctions à plusieurs variables. Il se peut qu'on ait des fonctions à dire et un paramètre, un ou moins un, c'est ce qu'on appelle une variable de commande. C'est elle qui permet de contrôler justement est-ce qu'on est arrivé au cas de base ou pas. Généralement, la condition qui définit le cas de base, c'est elle-même la variable de commande. Et donc, je vais dire que lorsque j'arrive à ce point, lorsque j'arrive à cette condition, lorsque j'arrive à cette valeur-là, j'arrête les appels récursifs. Pourquoi ? Parce que la valeur de la fonction, elle est définie par une constante. Elle n'a besoin d'aucun calcul, d'aucun traitement pour trouver la valeur. Si je reprends, si on reprend l'exemple qu'on a donné dans l'introduction, je vais dire si le n est différent de 0, alors appeler la procédure ou bien la fonction f avec un changement de paramètre avec un f de n moins 1. C'est ce qu'on avait fait. Le départ, c'était f de n. Après, c'était f de n moins 1. Je prends un exemple de construction d'une fonction pour calculer la factorielle d'un entier naturel. On a vu la première année comment on calcule une factorielle en utilisant un programme itératif, c'est-à-dire en utilisant des boucles. Maintenant, on veut utiliser cette nouvelle technique de programmation récursive, donc elle va remplacer les boucles par des appels de fonctions. D'abord, analysons les problèmes. Le problème de la factorielle, c'est quoi ? Il est défini par 0 factorielle est égal à 1 et le n factorielle, c'est le produit consécutif jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur de n. Ça, c'est une définition mathématique de la factorielle. Donc, rien à discuter sur ça. Par contre, l'analyse de ce problème, qu'est-ce qu'on va dire ? On voit déjà, on a dit que la première chose à faire, c'est de détecter quel est le cas de base, détecter quel est le cas qui ne nécessite aucun calcul. Donc, il est donné déjà par définition. On vous donne que le 0 factoriel, c'est 1. Donc, on peut considérer que le cas de 1 égale à 0, c'est un cas de base. Si vous avez des questions, vous les posez. Ne me laissez pas avancer. Voilà. Donc, à partir de cette définition, on remarque que pour 1 égale à 0, la factorielle donnée ne sent aucun calcul. 0 factoriel, c'est 1. Donc, la valeur 1 égale à 0 peut être considérée comme un cas de base, un cas trivial, qui ne nécessite aucun calcul. Deuxième chose à faire, il faut définir le problème sous forme de plus de décomposition de problèmes qui ont la même nature et généralement en définissant une certaine relation de récurrence. Alors, si je vois cette définition du 1 factoriel est égal au produit de 1 fois 2 fois 3 fois 1 moins 2, fois 1 moins 1 fois n, je peux remarquer que si je considère une fonction f de 1 égale à 1 factoriel, on peut voir nettement la définition du factoriel que je peux dire que f de 1 est égal à 1 fois 2 fois 3 fois fois 1 moins 1 fois n, qui est égal au fait à 1 fois ce produit, à cette quantité, qui n'est autre que le f de 1 moins 1. Parce que f de x en général, c'est la factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois x. Donc, f de 1 moins 1, c'est 1 fois 2 fois 3 fois n moins 1. Et donc, tout ce qui est là peut être remplacé par f de 1 moins 1. Et donc, on a trouvé une relation de récurrence entre le problème à une étape donnée et le même problème à une étape suivante. Donc, à une étape i, je veux calculer le f de 1. Je passe à l'étape suivante, qui est égal à 1 fois f de 1 moins 1. Et on remarque que cette relation, elle converge. Pourquoi ? Parce que le 1, il est en train de débuter. Et donc, à chaque étape, il va être 1 moins 1, 1 moins 1. Et on va sûrement atteindre le 0. Et donc, on a pu trouver, déjà le cas de base, on a trouvé la relation récurrente entre les différents sous-problèmes de même nature, avec une taille qui se réduit à chaque étape. Il nous reste maintenant de trouver la condition d'arrêt pour la variable de commande qui va dire que, attendez, ne faites plus de, n'appliquez plus cette relation-là, donc ne faites plus de récurrence de cas et les données par définition. On voit nettement, donc dans ce cas, que la variable n est égale à 0 ou bien différentes valeurs positives ici, elle peut jouer le rôle de la variable de commande. Donc, le 1 devient nul, il est donc considéré comme une variable de commande. Enfin, nous pouvons écrire notre première fonction récursive d'une manière algorithmique ou bien informatique et non pas mathématique. Donc, je vais dire, comme toutes les fonctions qu'on a vues, le mot-clé fonction, le nom de la fonction, le paramètre de la fonction et son type. Donc, c'est une fonction, je l'appelle factorielle, n, c'est un entier, n est de type entier. Donc, voilà le cas de base, ou bien la variable de commande. Si n est égale à 0, alors factorielle, je sois 0. C'est un cas de base, ne nécessitons aucun calcul. nul, c'est une simple affectation. Sinon, si le n n'est pas nul, donc je vais faire appel à la relation récurrente qu'on a faite. Donc, je vais dire que la factorielle, elle est égale à 1. Monsieur, oui. Monsieur, si n est égale à 0, factorielle, mais j'ai qu'une 1. 1, pardon, oui. Oui, oui. C'est une erreur de frappement. C'est 1. Alors, je le corrige directement. Ici, c'est 1. Bien. Voilà. Si n est différent de 0, donc factorielle, c'est 1 fois factorielle de n moins 1. Donc, je passe au problème de même nature, mais avec une taille réduite. On va voir après comment ça s'exécute du point de vue informatique. Mais vous voyez, maintenant, il n'y a plus de boucle. Je n'ai pas utilisé une boucle, c'est justement la technique de programmation récursive. La boucle est remplacée par un simple test du cas de base. Donc, si n égale à 0, la factorielle, c'est 1. Sinon, la factorielle, c'est 1 fois la factorielle de n moins 1. Or, c'est un appel à une fonction. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réaccéder la fonction, mais avec n moins 1. Donc, si je dis par exemple la factorielle de 5, 5 est différent de 0. Et donc, continue. Bien sûr, on est dans la deuxième syntaxe. Ceux qui se sont habitués à faire et faire de retourner, donc, c'est la même chose, c'est 1. Ce n'est pas 0. Monsieur, donc la complicité, c'est 1. Qu'est-ce ? La complicité. Si c'était 1, on aurait gagné. Non, ce n'est pas 1. Parce que si tu fais, par exemple, factorielle de 5, qu'est-ce qu'on va faire ? 5 est égal à 0. Donc, factorielle est égal à 5 fois factorielle de 4. On n'arrête pas là. Un autre rôle. Factorielle de 4. 4 égale à 0. Non. Donc, factorielle égale 4 fois factorielle de 3. Et ainsi de suite. Donc, tu vas faire 1 appel à la même fonction. C'est vrai qu'à chaque appel, on a des opérations O de 1. Mais O de 1 avec 1 appel, ça devient O de 1. Bon, on va voir la complexité des actions récursives à la fin. Mais sachez que ce n'est pas O de 1. Parce que vous avez justement un appel récursif. Et c'est ça qui remplace la boucle. au lieu de faire tant qu'eux ou les répéter, je vais juste faire factorielle avec un paramètre réduit. Mais le fait d'appeler la fonction avec un paramètre réduit, ça veut dire que je vais faire un deuxième accès à la fonction. Un troisième accès, un quatrième, jusqu'à ce que j'arrive au cas de base, justement. Olt-Hadi, c'est la deuxième version, c'est la deuxième syntaxe qui utilise le retourné. Alors, les types de récursivité, donc on a plusieurs types de récursivité. On a ce qu'on appelle le premier type de récursivité, c'est ce qu'on appelle la récursivité terminale. La récursivité est dite terminale, ou bien ce qu'on appelle aussi l'étape de récursivité à droite. Alors, si l'appel récursif dans la fonction et la dernière action dans le corps dans la procédure qui met par exemple la fonction, on a l'appel de la fonction, est-ce qu'il est la dernière action dans le corps ? Je vais analyser est-ce que c'est la dernière ? Bon, apparemment, c'est la dernière, mais il y a une autre condition qu'on va voir. On a l'appel récursivité sur la dernière action dans la fonction ou dans la procédure et il est isolé. Isolé, ça veut dire ne fait pas partie d'une expression. Donc, il faisait partie d'une expression. S'il ne fait pas partie d'une expression et c'est la dernière action, dans ce cas, on parle de récursivité terminale. Les caractéristiques de la récursivité terminale, c'est que à la remontée, quand on a tout calcul de récursivité, fait une descente, on fait une remontée. À la remontée, justement, on ne fait aucun traitement dans ce type de récursivité. Dans la remontée, on ne fait aucun traitement. Exemple, supposons qu'on veut calculer la somme de A plus B d'une manière récursive. Si c'était itératif, sans utiliser, bien sûr, l'opération A plus B. Qu'est-ce qu'on avait fait ? On le belait tant que I égale à 1, tant que I est inférieur à B, faire A reçoit A plus B. Je vais ajouter 1, 1, 1, 1, B fois. Donc, je peux écrire belait A plus B, c'est A plus 1 plus B moins 1. Si je veux exprimer d'une manière récursive, il faut avoir en tête belait pratiquement, je dis bien pratiquement, à 99,99%, toute procédure itérative peut être transformée en procédure récursive, mais pas l'inverse. On va le voir à la fin du coup. Donc, si je définis belait A plus B est égale à A plus 1 plus B moins 1, c'est correct. Et donc, si j'appelle ça A prime et j'appelle ça B prime, j'obtiens A plus B est égale à A prime plus B prime qui est un problème de même nature. C'est la somme de A plus B. C'est juste le A qui a changé et le B qui a changé avec une taille réduite de 1. C'est clair. on a commencé avec A plus B on a fait une petite transformation on a A plus B c'est A plus 1 plus B moins 1 alors si j'appelle ça A prime et j'appelle ça B prime on voit qu'on est tombé sur le même problème qui est l'addition qui est la somme de deux antilles mais avec une taille réduite par rapport à B par rapport à B elle est réduite. donc A plus B je le réécris A prime plus 1 plus B prime moins 1 la même chose je vais appeler ça A seconde et ça B seconde donc j'obtiens le même problème qui est la somme de deux antilles avec une taille encore réduite par rapport à B elle est réduite de 2. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ? Alors le B va être à chaque fois moins 1 moins 1 moins 1 à un certain moment il va arriver à 0 et lorsque j'arrive à 0 je vais m'arrêter donc je peux dire que le cas B égale à 0 je le considère comme étant un cas de base donc on a défini on a décomposé notre problème en sous-problèmes de taille réduite des problèmes de même nature qui sont la somme des antilles et à un certain moment le B à A il va atteindre le 0 et dans ce cas je dois arrêter la récurrence et donc je peux appeler le cas B égale à 0 comme câble de base et donc la variable B non pas A parce que c'est le B qui est en train de se décrémenter j'appelle la variable B comme étant une variable de commande donc c'est le B qui va commander l'appel récursif ou bien la récurrence pour calculer cette somme alors si je veux écrire la fonction récursive qui reflète ce qu'on vient de voir donc je vais l'appeler somme A B elle a deux paramètres de type entier elle est de type entier mais on a dit qu'il faut qu'au moins un des paramètres joue le rôle de variable de commande ici c'est pas le A c'est le B on a vu que c'est le B qui va jouer la variable de commande donc c'est le cas de base je vais dire donc si B égale à 0 si B égale à 0 alors la somme c'est A c'est un cas de base qui ne nécessite aucun calcul sinon la somme c'est quoi c'est la somme le même problème A s'incrémente et B se décrémente donc je vais faire un changement au niveau des paramètres somme égale somme de A plus 1 B moins 1 et donc je fais appel à la même fonction mais avec des paramètres différents de A et B le A je ne vais pas le tester ce qui m'intéresse moi c'est le cas de base il est en relation avec ma variable B avec le paramètre B puisqu'il se décrémente donc à un certain moment je vais arriver à 0 atteindre 0 et donc dans ce cas j'arrête la récurrence ou bien j'arrête les appels récursifs donc A c'est le cas de base et ça c'est l'appel récursif faisons une simulation d'exécution pour A égale à 4 et B égale à 3 qu'est-ce qui va se passer ? donc je vais appeler la fonction dans un programme principal je vais appeler somme 4 3 il accède est-ce que B le deuxième paramètre est égal à 0 donc je vais tester est-ce que 3 A est différent de 0 ? oui il y a différent de 0 il n'est pas égal donc je suive le sinon je suive le sinon donc je vais faire appel la somme reçoit somme de A plus 1 B moins 1 donc je vais faire appel à somme de 5 2 parce que le A de mes paramètres s'incrémente le B deuxième paramètre se décrémente c'est clair jusqu'à présent si je fais appel donc je vais réaccéder à la fonction réaccéder à la fonction avec les deux paramètres 5 2 maintenant le deuxième paramètre B c'est 2 donc j'obtiens est-ce que 2 est égal à 0 bien différent c'est différent donc je suis toujours dans le sinon je suis dans le sinon donc je vais faire appel à la même fonction somme mais avec des paramètres qui ont changé le A s'incrémente et le B se décrémente donc le A devient 5 plus 1 qui est égal à 6 et le B devient 2 moins 1 qui est égal à 2 je fais appel donc de nouveau et c'est ça la référence en train de faire une récursivité donc j'appelle somme de 6 1 le deuxième paramètre B est égal à 1 est-ce qu'il est différent de 0 ou bien égale le différent il est différent comme sinon j'appelle la fonction avec les paramètres maintenant 7 0 oui depuis la récursivité à droite j'ai perdu la connexion on est en train d'expliquer la récursivité à droite ça veut dire que je vais l'expliquer au fur et en mesure regarde c'est un exemple de récursivité à droite on va voir la récursivité bon je vais l'expliquer la somme le factorial donc là il y a une somme une somme donc on est en train de faire l'exécution on est en train de faire un déroulement comment ça s'exécute on a dit 4 3 il appelle 5 2 il appelle 6 1 il appelle 7 0 le deuxième paramètre est-ce qu'il est nul ou bien différent de 0 il est égal à 0 s'il est égal à 0 donc je vais faire le cas d'arrêt donc j'arrête les appels récursifs encore ça y est la somme c'est égal à A donc elle est égale à 7 alors ça c'est la descente on est en train de descendre parce qu'on a dit que chaque calcul le récursif fait une descente ou fait une remontée la descente donc on est en train à chaque fois de changer les paramètres maintenant la remontée la remontée on voit que je ne fais aucun calcul après l'appel de la fonction donc à partir de là je donne directement le résultat puisqu'il n'y a pas d'opération ou bien de traitement après l'appel on parle de récursivité terminale comment on la connaît on la connaît c'est lorsque l'appel récursif c'est la dernière action dans le programme via l'algorithme et en plus elle doit être isolée ça veut dire qu'elle ne fait pas partie d'une expression et on voit là par exemple la somme A plus 1 B moins 1 elle est isolée c'est juste un appel isolé il n'est pas en relation avec d'autres il n'y a pas d'expression dans la partie de l'appel récursif donc c'est un cas de récursivité terminale donc si c'est une procédure ou bien une fonction où il n'y a aucune action après l'appel donc sinon voilà c'est l'appel après l'appel il n'y a rien en plus il n'y a pas de relation il y a une expression qui fait intervenir la fonction somme et donc c'est un appel récursif terminale alors dans l'appel récursif terminale la descente on fait des changements de paramètres la remontée donc on ne fait rien on donne directement le résultat obtenu au premier appelant qui était la somme de 4 3 c'est bon c'est ce qu'on appelle des niveaux de récurrence le niveau 0 donc il se fait au niveau du programme principal le premier appel dans le programme principal maintenant on a c'est les récurrences niveau 1 de la récurrence niveau 2 de la récurrence niveau 3 et niveau 4 c'est la fin donc là lorsqu'on va revenir la remontée niveau 3 il n'y a aucun calcul niveau 2 il n'y a aucun calcul niveau 1 il n'y a aucun calcul je reviens au niveau 0 donc je donne le résultat au programme principal et je veux dire que la somme de 4 plus 3 elle est égale à 7 le deuxième type de récursivité c'est ce qu'on appelle des récursivités non terminales ou bien ce qu'on appelle des récursivités à gauche alors dans ce cas le résultat de l'appel récursif il est utilisé pour réaliser un traitement à la remontée donc dans ce cas l'appel récursif comment le reconnaître donc ou bien que l'appel récursif n'est pas la dernière action donc il y a des actions après l'appel ou bien ou les et que nous les deux il n'est pas isolé il n'est pas isolé ça veut dire que l'appel ou bien l'expression de la fonction récursive fait partie d'une expression lors de l'appel ainsi la fonction exécute des traitements à la remontée donc elle s'appelle non terminales ou bien à gauche exemple je reprends les mêmes exemples la somme de A plus B mais maintenant je vais l'exprimer d'une autre manière on va dire que A plus B je peux dire qu'il est égal à A plus A plus B moins 1 vous êtes d'accord donc A plus B je peux l'écrire 1 plus A plus B moins 1 le moins 1 a le 1 ou le 0 donc a le A plus B c'est correct alors si je suppose que B moins 1 c'est un B prime donc ça devient 1 plus A plus B prime alors je vois là qu'il y a le même problème de la somme mis à part le 1 j'ai le même problème de la somme avec une taille réduite de 1 sur la variable B il y a un 1 en plus c'est pas grave essentiel on a dit qu'on va décomposer en sous-problèmes de même nature donc là il y a un autre problème 1 plus je connais A plus B prime c'est un problème de même nature que mon problème initial c'est la somme de deux entiers en ajoutant 1 à chaque étape donc je vais dire je vais le résoudre de la même manière donc je vais dire que c'est 1 le 1 du premier niveau je le laisse maintenant je vais transformer le A plus B prime à 1 plus A plus B prime moins 1 et donc j'obtiens aussi le même problème si je remplace le B prime moins 1 par B second je vais avoir 1 plus 1 plus là il y a le même problème initial c'est la somme de deux nombres deux entiers mais avec une taille réduite de 2 parce que le B il est en train de se décrémenter il est en train de diminuer quand est-ce que je vais m'arrêter la même chose donc on va s'arrêter lorsque B est nul si B devient nul j'arrête l'opération et donc le B c'est une variable de commande et B égale à 0 c'est un cas de base alors si je veux écrire maintenant cette expression ou bien développer ce développement là je vais l'exprimer sous forme de fonction algorithmique je vais dire que la fonction elle devient somme de AB toujours je vais dire toujours si B égale à 0 alors somme égale à A c'est le cas de base sinon la somme on a vu qu'on a décomposé à A plus somme le A dont cette version ne change pas mais le B se décrément donc si on voit c'est vrai que la somme l'appel c'est la dernière action dans la fonction on fait appel l'appel recursif c'est la dernière action mais je vois qu'il est combiné avec le 1 donc on dit l'appel cet appel là n'est pas isolé il est lié ou bien utilisé dans une expression c'est le principe de l'isolement la dernière fois la version précédente il n'y avait pas de 1 plus il y avait juste l'appel donc il était isolé dernière action plus isolé c'est vrai que c'est la dernière action il n'y a pas d'action après donc à ce niveau la dernière action pas d'action après donc elle est récursive terminale mais puisqu'il y a l'opération là 1 plus donc ça ne devient plus isolé et donc dans ce cas c'est une récursivité non terminale ou bien si on reprend la même exécution pour a égale à 4 et b égale à 3 donc j'appelle au niveau 0 dans le programme principal j'appelle ma fonction somme 4 3 donc j'accède à la fonction le b le deuxième paramètre est différent de 0 donc je suis flucinant je suis fladecente donc qu'est-ce que je fais la somme elle est calculée par cette formule là c'est 1 plus la somme avec un appel décursif a ne change pas mais le b c'est décrément donc c'est 1 plus somme de 4 2 le a c'est toujours 4 par contre le b il devient 2 donc j'ai fait appel ce qui fait je vais réaccéder à la fonction le deuxième paramètre b est égal à 2 est-ce qu'il est nul non il n'est pas nul donc je suis flacinant donc la même chose je vais faire un appel récursif avec une expression 1 plus somme de 4 1 la même chose donc je fais appel à une fonction décursive je fais un troisième accès je teste le b le deuxième paramètre il est différent de 0 donc je suis flacinant je fais encore un appel avec cette expression là donc 1 plus somme de 4 0 c'est un appel donc je fais un quatrième ou un cinquième accès je trouve que le deuxième paramètre b maintenant il est nul et donc je suis flacinant le alors qu'est-ce qu'il me dit il me dit que la somme c'est a la voilà la somme est égale à a maintenant oui oui tu peux refaire si tu veux tu veux tu peux refaire si tu veux je répète ok le premier appel c'est la fonction le premier appel c'est le niveau 0 il inderge le programme principal la première fois que j'appelle à la somme je fais appel à la somme donc je vais faire appel avec les paramètres d'entrée donc j'entre avec 4 3 la fonction la fonction je fais un test du deuxième paramètre le deuxième paramètre c'est quoi c'est le 3 donc je vais voir est-ce que 3 est égal à 0 ou non je trouve qu'il est différent de 0 s'il est différent de 0 on est sinon le sinon donc somme le résultat est égal à quoi est égal à 1 plus somme la même fonction donc c'est un appel récursif avec quel paramètre le même a mais le b il s'est décrémenté je vais soustraire 1 2 b donc le calcul à la somme le sinon il est donné par la formule c'est 1 plus somme de 4 2 le a ne change pas le b c'est b moins 1 donc 3 moins 1 c'est 2 mais l'anaya c'est comme on l'a vu la suite tout à l'heure l'exemple que j'ai introduit le cours la somme de 4 2 n'est pas connue donc je vais faire un deuxième appel notre rôle somme de 4 2 l'appel au 4 2 qu'est-ce qu'il va dire il va tester le deuxième paramètre il est le 2 est-ce qu'il est nul non je suffisant la formule de calcul c'est 1 plus somme de 4 b moins 1 donc 4 je le garde a je le garde le b c'est b moins 1 donc c'est 2 moins 1 c'est 1 plus somme de 4 1 somme de 4 1 il est toujours inconnu donc je fais un troisième accès l'accès la fonction qu'est-ce qu'elle fait elle teste toujours le deuxième paramètre le deuxième paramètre dans ce cas c'est 1 est-ce qu'il est nul non donc je suffisant le sinon donc la valeur c'est quoi c'est 1 plus la somme de a toujours avec b moins 1 somme de 4 0 je ne le connais pas donc nous avons la fonction qu'est-ce qu'elle fait elle fait le test deuxième paramètre 0 il est égal à 0 alors dans ce cas c'est un cas de base c'est un cas trivial qui ne demande aucun appel récursif c'est a c'est a le à dernier c'est 4 donc le niveau Hada on a la réponse qui dit que la somme est égale à 4 ça c'est la descente donc on est descendu de 4 3 on a abouti au paramètre 4 0 cas de base j'arrête avec la somme est égale à 4 on va donner maintenant la remontée la remontée Hada celui qui a fait appel c'est la somme de 4 0 qui a fait appel à ça donc il va rendre le résultat donc il dit voilà ton résultat je te remets ce que j'ai trouvé j'ai trouvé 4 Hada l'ikan hnaya cet appel là la somme de 4 0 le 1 la personne qui était là ne voit pas le 1 elle a vu juste que c'est monsieur X qui l'a appelé alors calculez-moi somme de 4 0 d'après ma procédure ou bien ma fonction cette somme là elle est égale à 4 donc celui là il renvoie le résultat à l'appelant qu'est-ce qu'il a appelé c'est son 4 0 maintenant celui qui a qui contrôle ce niveau là il dit attention le résultat ce n'est pas 4 0 tout seul mais il est additionné à 1 donc c'est somme égale à 1 plus 4 est égale à 5 donc à ce niveau là j'ai fait un traitement à la remontée c'est le principe de la récussivité non terminale ou bien à droite donc à la remontée on fait des calculs voilà maintenant Hada qui est-ce qui a fait appel c'est somme de 4 1 qui a fait appel à ça donc l'ordinateur il doit rendre maintenant le résultat à l'appelant donc Hada lorsqu'il a fait le traitement à l'intérieur local parce que il sait que le résultat doit être ajouté à 1 donc il a ajouté à 1 ça devient 5 maintenant il est prêt il baisse le produit à l'appelant il dit voilà je te renvoie ce que j'ai trouvé il dit j'ai trouvé 5 Hada qu'est-ce qu'il fait donc le résultat de cet appel somme de 4 1 est égale à 5 il va rajouter 1 à son niveau donc il dit la somme à mon niveau c'est 1 plus 5 qui est égale à 6 maintenant je suis prêt à rendre le produit à celui qui m'a appelé c'est le somme 4 2 qui a appelé à ce niveau là le résultat le voilà c'est 6 celui qui est à ce niveau là le résultat de monsieur X c'est égal à 6 donc moi qu'est-ce que je fais je vais ajouter 1 si j'ajoute 1 donc c'est 1 plus 6 ça me donne le 7 ce 7 là le somme 4 2 qui est-ce qu'il a appelé c'est le somme 4 3 qui a appelé donc voilà le résultat je te donne le résultat qui est égal à 7 c'est le premier appel donc il va reprendre le résultat qui est égal à 7 directement sans faire bien sûr aucun calcul parce que c'est lui qui a donné tous ces ordres là alors qu'est-ce qu'on remarque là ce type de récursivité c'est que à la descente je suis en train de faire le traitement normal mais tout à l'heure on avait trouvé le 7 ici et on a dit qu'il n'y avait aucun traitement après donc j'ai envoyé directement le 7 à l'appelant initial par contre vous voyez on est en train de calculer à chaque fois de faire un traitement avant de rendre le résultat c'est comme si vous donnez par exemple vous allez corriger les copies d'une section au premier enseignant il va corriger l'exo 1 donc il fait appel au deuxième enseignant il dit corriger l'exo 2 il corrige l'exo 2 donc il va en principe ajouter la note dans l'exo 1 après il met le troisième enseignant il dit il corrige l'exo 3 donc quand il corrige l'exo 3 il donne la note dans l'exo 3 il va faire l'exo 3 voilà la note alors qu'est-ce qu'il va faire il va corriger l'exo 2 donc pour le moment la note c'est l'exo 2 plus l'exo 3 il redire la note et ainsi de suite qui dit le final c'est le chargé de cours il a fait la récap il a récolté les notes exo 1 exo 2 exo 3 il fait la somme il affiche les notes c'est clair donc chaque enseignant il met de la note il fait la somme il met de la note il met de la note il fait la somme il fait la somme il fait la somme il fait la somme c'est le principal il ne va faire que l'affichage c'est clair le cursivité non terminale donc vous avez un traitement à la descente et un traitement à la remontée et sur le principal c'est qu'il y a un traitement à la remontée on ne donne pas on ne donne pas directement le résultat c'est clair c'est bon j'avance celui qui a posé la question sur la récursivité terminale et non terminale donc terminale le traitement ne me cache le cas il n'y a aucun traitement après l'appel récursif la récursivité non terminale il y a des traitements après l'appel à faire comment ça se fait on va voir après en détail il y a ce qu'on appelle le troisième type de récursivité c'est ce qu'on appelle la récursivité multiple alors la récursivité est dite multiple si l'action récursive contient plusieurs appels et récursifs au moins deux au moins deux s'il y a un seul donc c'est une récursivité simple elle est terminale ou bien non terminale mais elle est simple on dit qu'elle est multiple lorsque vous avez plusieurs appels récursifs à l'intérieur de la fonction au moins deux on dirait qu'on deux trois et plus mais minimum il n'y a qu'un seul appel récursif donc elle n'est pas multiple elle est simple alors typiquement donc on a deux appels généralement pas plus de deux appels mais on peut avoir plus bien sûr et bien sûr puisqu'elle est multiple elle est automatiquement non terminale parce que si je fais le premier appel deuxième appel généralement je dis bien généralement elle n'est pas terminale elle est non terminale je donne un exemple par exemple on prend une procédure affiche bon ça n'a aucun effet c'est juste un exemple là d'ailleurs affiche je lui donne N et I c'est des entiers le cas de base TROC il va s'arrêter lorsque I atteint la valeur N donc si I est inférieur égal à N qu'est-ce que je fais écrire le I je fais l'appel récursif le premier appel affiche I N avec I plus 1 juste après donc elle est non terminale donc il y a une action après l'appel ce n'est pas la dernière action donc écrire point virgule je fais un deuxième appel un I plus 1 toujours et je fais une action après aussi donc à risque d'une récursivité non terminale parce que l'appel récursif n'est pas la dernière action dans la procédure ou bien la fonction elle est multiple pourquoi ? parce que j'ai deux appels vous voyez un premier appel et un deuxième appel alors vous voyez là aussi que je n'ai pas de sinon ça veut dire que le cas de base je ne fais rien et c'est possible je n'ai pas un traitement à faire ce n'est pas obligatoire de faire un traitement pour le cas de base l'essentiel le cas de base ça veut dire que je vais arrêter les appels récursifs c'est-à-dire le principe ou le rôle du cas de base je peux avoir des traitements à faire pour le cas de base alors sinon comme je peux ne pas avoir un traitement dans le cas de base mais mis à part c'est-à-dire si le cas de base n'est pas atteint je fais des appels récursifs bon si vous exécutez cette petite procédure elle va vous donner cet affichage pour les paramètres 3 à 1 on va avoir cette liste d'affichage vous pouvez la programmer et on va voir après comment j'obtiens cet affichage donc troisième type de récursivité c'est le récursivité c'est simple lorsque vous avez plusieurs appels au moins deux premier appel deuxième appel c'est une procédure récursive multiple c'est bon comment on a obtenu c'est essentiel si vous la programme et vous l'exécutez pour les deux paramètres 3 à 1 vous allez obtenir ça comment on va voir après on a ce qu'on appelle aussi le quatrième type la récursivité imbriquée la récursivité imbriquée ça veut dire que l'appel récursif il est à l'intérieur d'un autre appel récursif à l'intérieur ça veut dire les paramètres l'appel il est intégré les paramètres d'appel de la récursive de la fonction récursive le meilleur exemple qu'on pose pour la récursivité imbriquée c'est ce qu'on appelle la suite de Kermann elle est définie mathématiquement de cette manière là a de m n est égale à n plus 1 c m nul il est égale à a de oui a de m n est égale à a de m moins 1 1 si n est nul et m est positif et enfin il est égale à a de m moins 1 et vous voyez là je fais appel à la fonction à a de m n moins 1 dans les autres cas si je programme la fonction d'Ackermann je vais obtenir ça si m est nul donc Ackermann est égale à 1 plus 1 1 plus 1 sinon si n est nul alors Ackermann reçoit Ackermann de m moins 1 1 sinon Ackermann reçoit Ackermann de m moins 1 et vous voyez là on a l'appel imbriqué Ackermann de m 1 moins 1 quel est le rôle de cette fonction pratiquement on l'a proposé pour faire des démonstrations mathématiques cures c'est à dire théoriques à la récursivité primitive ou non primitive donc point de vue pratique elle n'a pratiquement aucun aucun effet c'est à dire on n'a pas de problème qu'il utilise la suite d'Ackermann par contre elle est utilisée pour faire des évaluations de performance des processeurs pourquoi parce que si vous voyez par exemple on a donc un appel imbriqué il est à l'intérieur la belle qu'on a multiple c'était des appels séparés un appel il est à l'intérieur de l'appel c'est pour ça qu'on dit il est imbriqué si je fais l'appel d'Ackermann de 3 vous voyez donc des valeurs très petites Ackermann de 2 3 le résultat c'est 9 alors imaginez que pour calculer Ackermann de 3 on fait 44 appels récursifs ça veut dire que il fait appel il fait appel après 44 appels récursifs pour aboutir à A2 2 3 qui sont des valeurs très simples et donc si je veux évaluer les performances d'un processeur donné je programme cette fonction on chauffe quel est le compilateur le plus rapide la machine la plus rapide qui va me donner le résultat de cette suite là parce que pour des petites valeurs on voit que la complexité elle est exponentielle ça veut dire que pour des petites valeurs de 1 et 1 j'ai déjà 44 appels pour 2 et 3 alors si je vous donne un autre exemple A2 3 5 vous voyez que je passe d'un pas alors je vais aboutir à ce résultat après 42 438 après récursif donc vous imaginez le temps qu'on va perdre pour le calcul de cette valeur alors ce sont de la suite d'Akenman c'est un très bon exemple pour évaluer les performances si vous voulez évaluer la performance entre plusieurs machines les plusieurs compilateurs le programmer en C le programmer en Pascal le programmer en Java je lance l'appel dans la même même donc on va voir quel est le temps de réponse par exemple A3 5 et A42 400 bon si j'augmente ça va augmenter à un certain moment vous pouvez vous bloquer c'est un peu simple de se planter à cause du nombre élevé des appels récursifs donc des opérations à exécuter c'est juste un exemple pour voir qu'est-ce que c'est que l'appel est imbriqué ça n'a aucun pratiquement j'ai fait des recherches documentales sur la suite d'Akerman pratiquement elle n'est pas utilisée dans des cas pratiques sauf qu'elle est utilisée dans des cas d'évaluation des performances des compilateurs des machines des processeurs monsieur tu peux répéter répéter quoi l'exemple j'ai un problème de connexion l'exemple c'est un des exemples de la récursivité imbriqué récursivité imbriqué ça veut dire que l'appel n'est pas séparé l'image est multiple entre premier appel deuxième appel troisième appel ainsi de suite imbriqué l'appel il est à l'intérieur de la fonction elle-même donc si je programme c'est par définition c'est la définition mathématique de la suite d'Akerman si je la programme donc je vais traduire c'est à dire l'avantage de la programmation récursive c'est que ça ne suscite pratiquement aucune analyse ce que vous trouvez comme analyse de la relation récurrente vous la mettez en question c'est tout c'est tout sous forme algorithmique donc si m égale à 0 Akerman c'est 1 plus 1 donc si m égale à 0 Akerman c'est 1 plus 1 sinon d'accord c'est bon donc c'est une très bonne différence c'est l'avantage de la programmation récursive c'est que elle est très simple pourquoi c'est juste une transformation de l'écriture mathématique qu'une écriture algorithmique la suite d'Akerman elle est exponentielle vraiment exponentielle ça veut dire qu'elle croit très rapidement vous voyez que pour 3,5 on passe à ça pour si vous donnez par exemple c'est pas la 4,6 ou la ça se peut que Mérard j'ai quand même la réponse parce qu'elle fait des millions ou des milliards d'appels récursifs autre type de récursivité on parle de récursivité directe et récursivité indirecte alors lorsque la fonction fait appel à elle-même explicitement on parle c'est qui ça lorsqu'une action fait appel à elle-même explicitement dans sa définition on parle de récursivité directe comme par exemple la fonction factorielle à l'appel factorielle plusieurs fois donc c'est récursivité directe ou là ce qu'on appelle aussi récursivité simple par contre si une action A fait appel à une action B qui elle-même fait appel à l'action A donc A elle appelle B et B appelle A alors dans ce cas on parle de récursivité indirecte elle est appelée aussi récursivité croisée généralement en informatique on parle de récursivité croisée ou bien de récursivité mutuelle donc mutuelle il est utilisé plutôt mathématique ils parlent de récursivité mutuelle en informatique on parle beaucoup plus de récursivité croisée ou de récursivité indirecte qui ont le même sens ça veut dire que A fait appel à B B fait appel à A ou là je peux avoir A fait appel à B B fait appel à C fait appel à A donc l'essentiel c'est que l'appel est indirecte la référence est indirecte exemple prenons une fonction paire qui va vérifier est-ce qu'un entier donné est paire ou non les paire ou bien impaire donc comment je vais les définir je vais dire si n est égal à 0 alors retourner vrai ou là paire reçoit vrai sinon on peut le retourner impaire de n moins 1 donc je fais appel à une autre fonction impaire qui va vérifier en quelque sorte s'il n'est pas paire il est impaire s'il n'est pas impaire il est paire donc je vais programmer impaire ici donc c'est le p ne pas ajouter un paire impaire paire elle fait appel à impaire et la fonction impaire elle fait appel à paire donc a fait appel à b et b fait appel à a alors dans ce cas là dans cette situation on parle de récursivité indirecte ou bien récursivité croisée ou bien récursivité mutuelle exemple d'exécution supposons qu'on veut vérifier est-ce que n égale à 3 est paire ou là est-ce qu'il est impaire donc si j'utilise la fonction paire je vais commencer donc le programme principal je vais appeler paire paire qu'est-ce qu'elle fait va être vérifiée est-ce que c'est nul non donc elle fait appel à impaire mais avec n moins 1 donc elle fait appel à impaire avec 2 impaire qu'est-ce qu'il fait il va vérifier est-ce que le paramètre est nul il n'est pas nul donc qu'est-ce qu'il va faire il va faire appel à paire mais avec n moins 1 donc il va faire appel à paire de 1 paire de nouveau elle va tester est-ce que le paramètre est nul non il n'est pas nul donc il va faire appel à impaire avec moins 1 donc il va faire impaire 2,0 impaire qu'est-ce qu'il fait il va comparer c'est 0 oui donc si c'est 0 impaire c'est faux parce que impaire il a dit quand il a testé le paramètre si le paramètre est nul il va retourner fou c'est une récursivité non terminale donc il va remettre faux au premier appel il va dire écoute tu voulais chercher est-ce que 3 est père ou bien impaire j'ai le résultat c'est faux il n'est pas père tu veux savoir est-ce qu'il est père ou non il n'est pas père si je veux savoir est-ce qu'il est père ou impaire en utilisant la deuxième fonction impaire donc ça se fait de la même manière donc impaire il va tester 3 est différent de 0 donc il va faire appel à père de 2 tester le 2 n'est pas nul donc il va faire appel à impaire de 1 tester le 1 est différent de 0 donc faire appel à père tester le 0 oui c'est ok ou père elle dit que si le 1 est nul c'est vrai il n'est pas donc maintenant je vais renvoyer le résultat puisque ce n'est pas terminale je ne fais aucun traitement après les appels donc je lui renvoie le résultat et dire que voilà c'est vrai le 3 est impaire c'est bon donc c'est un cas d'exécution d'une récursivité mutuelle ou bien ce qu'on appelle aussi croisée ou bien un defect bien c'est tout ce qu'on a comme type de récursivité maintenant on va voir le fonctionnement de la récursivité comment ça fonctionne c'est à dire comment on va aboutir à tous les schémas qu'on a vus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine comment ça fonctionne alors vous savez bien qu'un programme pour être exécuté il doit se charger en mémoire bon on a défini un algorithme un programme c'est une suite d'actions ordonnées et lorsque vous demandez l'exécution d'un programme il est chargé en mémoire et puisque c'est une suite d'instructions donc chaque instruction elle va occuper une adresse mémoire donc chaque instruction elle se trouve à une adresse donnée alors là on l'a vu déjà l'année passée que ce soit en algorithmique ou là vous l'avez vu on sélecte une machine le dernier chapitre parce que vous avez vu la machine pédagogique donc vous avez vu que les instructions d'un programme ils sont chargés en mémoire chaque instruction dans une adresse donnée et à chaque fois donc je fais appel à l'exécution lorsque le programme fait un appel à une fonction f le système qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on est en train d'exécuter le programme à un certain moment je fais appel à une fonction c'est un sous-programme donc qu'est-ce qu'il fait il va sauvegarder l'adresse de retour on n'a belé si on est à l'adresse x la prochaine adresse c'est x plus 1 à l'échec la machine pédagogique qui est ce qui est dans l'adresse d'exécution c'est le compteur de programme le compteur ordinal le pc donc le cycle si vous vous souvenez le cycle recherche de n'importe quelle action on pointe l'adresse mémoire et on incrémente le pc pour aller la prochaine fois à la deuxième action donc qu'est-ce que fait le système d'exploitation lorsqu'il exécute un programme qui fait affaire à une fonction ou à un sous-programme il va sauvegarder l'adresse de retour la prochaine fois c'est l'adresse de l'instruction qui suit l'appel ainsi que les valeurs de variables locales parce que je vais quitter le programme faire appel à une fonction ça veut dire qu'on va quitter le programme et si je quitte le programme je dois sauvegarder tout l'état actuel je suis les variables elles ont ces valeurs là c'est ce qu'on appelle le contexte et je dois revenir à l'adresse suivante de telle sorte qu'au retour qu'on appelle le traitement du sous-programme je dois récupérer quand même mes valeurs le contexte et je dois me brancher vers l'action qui suit l'action suivante l'adresse de retour maintenant si la fonction f y est elle-même à l'appel une autre fonction g ça veut dire qu'au niveau de f maintenant le principal f f fait appel à g donc au niveau de f il doit faire la même chose il doit sauvegarder l'adresse de retour dans f et sauvegarder le contexte de la fonction f de telle sorte que lorsque je reviens de g je me retrouve donc j'étais dans telle situation donc je vais sauvegarder le contexte et l'adresse de retour après de retour de g il peut y avoir plusieurs le programme principal fait appel à f f fait appel à g g appel fait appel à h ainsi de suite et donc à chaque fois on va sauvegarder le contexte et les adresses de retour comment gérer tout ça donc on voit la nécessité des piles le système ne peut pas gérer cette situation sans utiliser une pile ça veut dire en effet principal je fais appel à f donc on colle l'autre voilà tu sauvegardes le contexte tu le mets dans une pile f fait appel à g donc je sauvegarde le contexte de f donc j'en pile j'ai fait appel à h donc je sauvegarde le contexte de g j'en pile au retour le premier retour c'est quoi retour à g donc lorsque je dépile ne fait pas mes caractéristiques les piles c'est que le premier le dernier entré c'est le premier sorti donc j'ai le dernier qui a fait appel donc c'est le premier qui va avoir la restitution du contexte pour qu'il continue son travail et où il est le g donc je dépile le contexte de g je dépile le contexte de f il fait son travail je fais le contexte du programme principal et je continue donc si je veux simuler en exécution soit un programme p faire donc des actions action 1, action 2 à une certaine adresse il fait appel à une fonction f ou après il continue donc il y a des actions des actions après ça nous intéresse pas je veux juste simuler faire une simulation de ça donc à une adresse a1 je trouve l'action 1 à une adresse a2 je trouve l'action 2 à une adresse a3 je trouve un appel à une adresse a4 je trouve une action 4 donc je commence l'exécution je dois me quitter maintenant le programme avant de quitter le programme qu'est-ce que je vais dire voilà j'utilise une pile initialement vide init pile je vais sauvegarder l'adresse de retour donc au retour je dois continuer le programme à partir de l'adresse a4 donc on le sauvegarder moi la prochaine fois je vais revenir parce que je me suis arrêté à a3 a1 a2 je les ai exécutés ça y est maintenant je suis à a3 la prochaine fois je vais retourner à partir de a4 donc je vais dire au système sauvegardez-moi l'adresse de retour qui est a4 et attention au retour de a4 je dois avoir mon contexte inchangé ça veut dire que je vais sauvegarder le contexte de p donc les résultats les variables locales que j'ai ici tout ça je dois les sauvegarder c'est ce qu'on appelle un contexte maintenant je suis prêt classe j'ai sauvegardé le retour j'ai sauvegardé mon état actuel dans une file je me branche vers la fonction f la fonction f elle-même fait des actions et à un certain moment elle fait appel donc j'exécute f1 action f1 action f2 sans problème je suis en train d'exécuter et vous voyez là que je me suis déconnecté du programme principal classe j'ai oublié le p le processeur la machine elle est monoprocesseur donc elle est monoprocesseur elle est monoprocesseur et la fonction f en même temps donc elle sauvegarde des retours pour traiter la fonction f donc le processeur maintenant il est attribué à la fonction f il a exécuté ce qu'il faut il a un appel alors attention la prochaine fois elle doit faire la fonction f4 donc quand je vais quitter pour traiter la fonction g je dois retourner à ça donc je vais sauvegarder l'adresse de retour à f4 et je vais sauvegarder mes résultats c'est ce qu'on appelle le contexte le contexte de f donc je vais sauvegarder le contexte de la fonction f classe je suis prêt je n'ai rien perdu donc je vais me brancher vers la fonction f alors la fonction g pardon la fonction g bon pour le moment c'est la dernière mais il ne fait aucun appel donc qu'est-ce qu'il fait ? il exécute lorsqu'on arrive à la fin classe tu as terminé maintenant je vais dire où est-ce que je vais retourner ? c'est ma pile qui a la mémoire donc il dit maintenant dépilez-moi le contexte de retour et l'adresse de retour maintenant il dit que tu dois retourner à f4 quel est l'état actuel tu as l'environnement et l'if contexte donc toutes les variables qu'il y avait là il faut récupérer donc je me branche à l'adresse f4 je continue mon exécution à partir de f4 la pile mais elle fera des éléments moi je continue je trouve fin fin de la fonction et donc fin de la fonction je reviens à la pile est-ce qu'il y a où ne rachner dja ? je ne sais pas le processus il n'a aucune idée donc l'état de retour il est sauvegardé dans la pile et on le voit là l'état de retour tu dépiles le contexte donc toutes les variables qui sont programmées je les restitue et je vais revenir où ? on le voit là tu dépiles voilà ton adresse de retour tu vas retourner à A4 donc il va se brancher à A4 il continue l'exécution jusqu'à la fin la pile elle est vide donc je n'ai aucun autre traitement à dépiler c'est bon c'est dans le cas où les fonctions sont différentes on va donner un appel à f on va donner un appel à g s'il y a récursivité ça veut dire que l'appel c'est la même fonction on va voir un exemple cas récursif supposons que j'ai un programme P le même à un certain moment on fait lire A lire N on va faire afficher N on va après écrire N et ainsi de suite on va exécuter avec A égale à 5 et N égale à 2 là on va voir les sorties on va voir les sorties qu'est-ce qui s'affiche la même chose quand on a je vais commencer une lecture donc il y a un affichage lecture de A lecture de N on va introduire A égale à 5 et N égale à 2 vous suivez parce que je n'ai aucun égaux bien on a l'exécution des lectures donc rien d'affiché je saisis il y en a 5 je saisis 2 donc les mémoires l'adresse de A à 5 l'adresse de A à 2 je trouve un appel un appel d'une fonction pour le moment je ne sais pas ce qu'il est récursif ou pas bon compilatorial parce qu'il fait la première passe donc c'est un appel récursif affiché N qu'est-ce qu'il fait donc on a puisqu'il y a un branchement vers un sous-programme il va sauvegarder le contexte et l'adresse de retour le retour Tana c'est quoi c'est A4 donc je vais dire je dois revenir à A4 et je dois sauvegarder le contexte le contexte Tana dans ce cas c'est quoi supposons les variables A égale à 5 et N égale à 2 voilà mon contexte j'avais A qui est égal à 5 et 1 qui est égal à 2 après lorsque je reviens je dois retrouver mes valeurs je dois retrouver mon contexte qui est A égale à 5 et N égale à 2 à l'adresse de retour donc je vais continuer à l'éclat je l'aurai exécuté donc je reviens à A4 le voilà donc là puisque j'ai sauvegardé je peux me brancher je me branche affiche affiche je fais A donc je fais A un paramètre en entrée N aucune variable locale donc il utilise juste le paramètre qu'est-ce qu'il fait voilà qu'est-ce qu'il fait à la première action il va faire un test si N est positif ou nul qu'est-ce qu'il fait il va écrire N ensuite il affiche il fait appel récursif la même procédure avec N moins 1 et après donc c'est un c'est une récursivité non terminale parce qu'il fait une action après l'appel il va afficher le N écrire N c'est bon il écrit N avant l'appel il écrit N après l'appel c'est bon il faut l'exécuter maintenant N quelle est sa valeur on a fait l'appel avec 2 la dernière valeur c'était 2 2 est supérieur à 0 ok donc il va exécuter l'action écrire 1 donc il affiche le 2 qu'est-ce qu'il trouve il trouve un appel s'il trouve un appel donc il doit faire des sauvegardes de l'adresse de retour le retour T c'est quoi attention le retour c'est pas A4 on est derrière la procédure le retour c'est juste l'action après l'appel il est AF2 le contexte T c'est quoi les variables utilisées dans la procédure affichent il n'y a que le N quelle est sa valeur quelle est sa valeur 2 j'en suis le 2 très bien 1 on dit le contexte sauvegardé l'adresse de retour sauvegardé je peux me brancher maintenant me brancher où ? vers la même procédure parce que je fais appel récursif donc je vais retourner mais avec quelle valeur ? avec N moins 1 N est égal à 2 donc je vais faire appel avec N égal à 1 c'est bon tout à l'heure on s'est branché vers le G et là le branchement se fait sur la même procédure parce qu'elle est récursif N'aoud n'exécutez donc la procédure affiche écrire N et la valeur de N c'est A c'est A il va afficher A donc cette écriture là écrire N début K elle a écrit 2 donc K elle écrit 1 je trouve un autre appel un autre appel donc je dois sauvegarder le contexte et l'adresse de retour l'adresse de retour c'est toujours AF2 donc je sauvegarde AF2 le contexte maintenant c'est quoi ? c'est la valeur de 1 bien N est égal à 1 donc le contexte la période N est égal à 1 donc qu'est-ce que je fais ? j'appelle j'appelle avec N moins 1 la valeur c'était 1 donc N moins 1 c'est 0 donc N'aoud n'exécutez il arrivera à une action d'écriture il va afficher quoi ? qu'est-ce qu'il va afficher ? qu'est-ce qu'il va afficher ? c'est 0 bien non il va afficher non il va afficher ah pardon ah pardon c'est c'est supérieur c'est supérieur c'est supérieur égal bien pardon je m'excuse oui bien sûr c'est normal je veux bien ces réflexes mais je n'ai pas le format qu'on me suit oui bon j'affiche le 0 en bas je trouve un appel si je trouve un appel donc nécessité de sauvegarder l'adresse de retour et le contexte l'adresse de retour c'est toujours AF2 donc je la sauvegarde le contexte c'est quoi ? 1 est égal à 0 bien bien le contexte 1 dans ce cas c'est égal à 0 dans ce cas c'est égal à 0 donc je suis prêt j'ai sauvegardé le contexte l'adresse de retour je fais appel à affiche dans ce cas avec moins 1 là-là donc je vais exécuter mais le n est plus positif le négatif donc à partir de là n est négatif je vais commencer le dépilement là j'ai arrêté les appels récursifs c'est la condition de base elle fait arrêt les appels récursifs et si j'arrête les appels récursifs donc je vais maintenant retourner la remontée je vais exécuter la remontée de la procédure récursive la remontée donc c'est le dépilement à chaque dépilement je continue donc qu'est-ce que je fais ? je vais dépiler le contexte donc le contexte la seule variable c'est 1 égale à 0 je dépile l'adresse de retour donc tu vas te brancher ici à AF2 et donc je continue l'exécution j'exécute qu'est-ce que je fais ? il y a une action d'écriture ici écrire 1 c'est clair à partir de l'adresse AF2 l'exécution me dit écrire 1 après la fin donc qu'est-ce que je vais afficher ? 0 0 la valeur c'est 0 donc j'affiche 0 alors si la remontée il ne peut pas qu'est-ce que je fais ? je dépile encore le contexte donc le contexte c'est 1 1 égale à 1 je veux revenir où ? vous voyez l'intérêt est-ce que je vais afficher ? vous voyez l'ordre du retour je ne fais que dépiler le sommet donc je dépile le sommet il me branche vers l'adresse AF2 je fais exécution l'exécution à partir de AF2 qu'est-ce qu'elle fait ? afficher 1 qu'est-ce que j'affiche ? 1 bien le 1 la contexte 1 égale à 1 la pile n'est pas encore vide je continue dépiler le nouveau contexte 1 égale à 2 je me branche où ? dépiler moi l'adresse de retour et je me branche toujours AF2 j'exécute qu'est-ce que je fais ? afficher le 1 aussi j'affiche quoi ? le 2 bien ? bien donc on affiche le 2 on affiche le 2 la pile n'est pas encore vide dépiler 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 attention l'année on a dépilé maintenant un contexte il fait 1 égale à 2 et 1 égale à 5 mais je me n'ai essentiellement un contexte fait 2 variables je restitue 2 variables je restitue plusieurs donc je vais restituer tout le contexte que je trouve la pile ne peut pas savoir où il y a l'essentiel j'ai trouvé un contexte je te le donne allez maintenant donnez-moi l'adresse de retour attention l'adresse de retour c'est à 4 ce n'est pas AF2 donc qu'est-ce que je fais ? je vais me brancher je vais me brancher à 4 et je continue mon exécution mon exécution elle dit afficher n donc qu'est-ce que je vais afficher ? 2 le contexte est n égale à 2 est-ce que j'ai besoin de a ? non ? bon le contexte si je veux manipuler le a donc et donc vous voyez que l'affichage ou bien l'exécution de cette de cette page elle affiche 2 1 0 c'est cette écriture-là elle l'a fait fladescente on va d'à l'affiche 0 1 2 il faut la remonter parce qu'on faisait des déplacements et à la fin il va afficher le 2 c'est un affichage qui concerne le programme principal ça n'a rien à voir avec la procédure récursive donc la procédure récursive qu'est-ce qu'elle fait ? réellement je lui donne un n elle va m'afficher un affichage décroissant suivi de l'affichage croissant de 1 à 0 ensuite de 0 à 1 bon ça n'a pas d'intérêt vraiment mais on voit comment on exécute des procédures récursives récursives c'est bon et bien sûr là la pile elle est vide donc je continue mon programme principal d'une manière ordinaire voilà maintenant pour la récursivité terminale si je reviens sur ça si je veux rendre la récursive terminale qu'est-ce que je dois faire comme modification si je dois rendre cette la deuxième si je veux rendre cette procédure récursive terminale je devrais enlever l'action qui vient juste après l'appel et donc l'appel sera la dernière action dans la procédure mais si je fais ça bon je peux exécuter normal qu'est-ce qui va se passer l'action n'existe pas ça veut dire que le 1 ne sera pas affiché il restitue le contexte mais je ne l'ai pas utilisé donc il n'y a pas d'affichage je restitue le 1 mais je ne vais pas l'utiliser donc le 1 ne va pas s'afficher je restitue la valeur je ne vais pas l'utiliser donc cet affichage ne va pas exister en base je restitue un domaine n égale à 2 a égale à 5 c'est un contexte est-ce que c'est un contexte de f ou de p de p ça veut dire que si c'était une procédure terminale c'est-à-dire sans l'action india je n'aurais pas eu besoin de faire toutes ces sauvegardes là dans la pile parce que finalement je ne les ai pas utilisées je n'ai utilisé que le premier contexte ça veut dire que tout ce qui était mahadoma à partir de la phase c'est-à-dire toutes ces sauvegardes là je n'aurais pas dû les empiler parce que je ne vais pas les utiliser et donc quand le compilateur détecte il y a un appel à une procédure terminale un récursif terminal vous allez le voir lorsque vous allez étudier le module de compilation un compilateur il fait ce qu'on appelle la première phase il joue un troisième phase et donc il va savoir lorsqu'il va faire la première phase la première phase il est terminale donc il n'y a aucune action après et donc il va dire lorsque je vais commencer l'exécution ce n'est pas la peine d'empiler donc j'empile la première fois pour sauvegarder l'adresse de retour puisqu'il n'y a pas d'action il fait les affichages avant parce que c'est avant l'appel mais avant l'appel je n'ai pas besoin de sauvegarder parce qu'à chaque fois j'ai un moins un moins un moins donc j'affiche le 2,1,0 mais à la remontée je ne fais rien donc là donc ce qui est en bleu sera enlevé il affiche le 2 et donc on va dire de fonctionnement de récursivité terminale dans le cas d'un appel récursivité terminale le compilateur réutilise le contexte d'exécution courant au lieu d'envoyer un nouveau ça veut dire qu'il y a un pilier un F la prochaine fois il existe il y a un pilier un deuxième niveau troisième niveau il va juste faire un remplacement il va remplacer le niveau 1 par niveau 2 niveau 1 à 2 par niveau 3 niveau 1 c'est dessus donc à un certain moment il va empiler un seul enregistrement donc il n'y a pas raison de conserver l'activation courante et donc si je dis ça ça veut dire que l'utilisation de la pile il est considérablement réduit ça veut dire que au lieu de sauvegarder c'est 1000 je ne sais si je tente par exemple pour n égale à 10 je vais sauvegarder 10 fois le contexte pour rien donc dans ce cas je ne vais sauvegarder que 2 le contexte le programme principal et un contexte c'est à la fonction F puisqu'elle fait appel à elle-même d'une manière terminale donc à chaque fois je remplace je remplace mes appels deuxième appel troisième appel et ainsi de suite et donc j'obtiens de meilleures performances si j'utilise une cursivité terminale et donc un conseil utilisez la cursivité terminale tant que c'est possible parce qu'elle occupe moins de mémoire elle consomme moins de mémoire c'est à dire la pile Taha elle va être très réduite c'est bon oui monsieur alors maintenant quel est l'ordre d'exécution des actions c'est à dire le déroulement parce que il est très important de le savoir parce que lorsque vous allez écrire vos procédures récursives ou vos fonctions récursives il faut savoir comment s'exécutent les actions mais je n'ai à quel moment j'utilise telle ou telle action donc dans une fonction ou bien une procédure récursive l'ordre d'exécution des actions dépend du schéma de la fonction ou de la procédure généralement le schéma général d'une fonction récursive ou de la procédure récursive et le suivant un des actions récursives le nom Taha les paramètres entre DBF1 je peux trouver une action avant le test action 0 HADOMA c'est obligatoire j'ai le cas de base c'est à dire la condition d'arrêt ces conditions vérifiées alors j'ai une action j'ai la paire récursive j'ai l'action 2 sinon j'ai l'action 3 et je peux avoir une action 4 après le test HADAT c'est vraiment global ça veut dire que avec un appel bien sûr simple une récursive simple ni multiple ni impliqué il y a un seul appel voilà ce que je peux avoir quand je dis action 0 ça peut être un bloc d'action je mets maintenant une seule action je peux avoir le bloc d'action 0 bloc d'action 1 bloc d'action 2 bloc d'action 3 et bloc d'action 4 comme ça peut être ça peut se réduire à une seule pardon une seule action alors fladescente fladescente à chaque appel je dis bien à chaque appel qu'est-ce qu'on exécute on exécute A0 A1 A0 A1 A0 A1 pourquoi ? parce que lorsque vous faites l'appel récursive il y a du trône et quand il va entrer il va retrouver l'action 0 donc il exécute A0 il exécute A1 il revient donc il faut mettre en tête si vous mettez une action elle sera exécutée à chaque appel il y a ou l'action avant l'appel c'est clair la descente parce que l'exécution est à la fonction récursive c'est la descente on bat le cas de base on bat la remonte toujours c'est toujours ça la descente le cas de base la remonte la descente donc qu'est-ce qui s'exécute ni action 2 ni après action 3 ni action 4 il y a une relation bien action 0 et action 1 et action 0 elle s'exécute à chaque appel en bat je traite le cas de base c'est-à-dire le sinon le sinon qu'est-ce que je fais attention le sinon j'exécute l'action avant le test j'exécute l'action qui se trouve le sinon et j'exécute l'action qui se trouve après le fin de si ces trois actions seront exécutées dans le cas du sinon la remonte c'est-à-dire une fois que la condition est vraie j'exécute ça lorsqu'elle devient faux lorsque la condition devient faux j'exécute encore à 0 on bat action 3 on bat action on bat je commence la remonte je la remonte à chaque retour donc à chaque dépilement qu'est-ce que je fais je vais exécuter l'action qui se trouve après le bloc d'action qui se trouve après l'appel et j'exécute l'action 4 donc action 2 et action 4 pourquoi parce que réellement même si j'enlève l'action 2 et je trouve une action 4 après le fin de si ça veut dire que la réclusivité elle est non terminale parce qu'il y a la dernière action n'est pas l'appel mais c'est action 4 alors les actions on peut avoir des actions qui ne sont pas qui sont vides donc qui n'existent pas par exemple un programme mais il fiche l'action 0 il n'y a rien avant le test il n'y a rien après le test il n'y a rien une action mais il fiche le sinon il n'y a rien une fonction mais il fiche l'action 2 donc elle est réclusivité terminale on donne le schéma général ça veut dire que la descente vous exécutez avant le test et avant l'appel d'une manière récursive le cas de base donc j'exécute ce qui est avant le test et le cas du sinon et ce qui est après le test la remontée j'exécute ce qui est après l'appel et ce qui est après le test maintenant si une de ces actions là est vide donc elle n'existe pas il suffit de l'enlever maintenant par exemple il y a un indice A0 il n'y a pas de A0 le programme il y a directement six conditions alors chaque fois la descente je vais exécuter à 1 bar le cas de base je vais exécuter A3 action 4 par remontée action 2 action 4 donc il y avait A0 au niveau de la descente et au niveau du cas de base s'il n'y a pas de A0 je l'enlève ici l'exécution même supposons l'indice le A4 donc là où il y a A4 les exécutions je l'enlève donc j'enlève A4 ici ça veut dire que si l'action elle est de ce type là six conditions alors action 1 récursif action 2 sinon action 3 voilà ce que je fais la descente je l'exécute à chaque appel j'exécute action 1 l'action qui est qui est sur les pêtes le cas de base je n'exécute que A3 parce qu'il n'y a pas d'autres actions j'exécute A3 avant la remontée je n'exécute que l'action l'appel récursif et action 2 c'est simple donc il faut mettre en tête si vous avez des actions avant ou après donc ils vont apparaître la descente le cas de base la remontée s'il n'y a pas donc maintenant si j'enlève l'action 2 et j'enlève l'action 2 qu'est-ce qui va se passer la descente j'exécute action 1 le cas de base j'exécute A3 la remontée qu'est-ce que je fais si on enlève action 2 qu'est-ce qu'on fait par remontée tous les terminants bien tous les terminants vous voyez que tous les terminants donc on ne fait rien alors si j'enlève l'action 2 et si j'enlève action 2 ça veut dire que à la remontée je ne fais rien ça devient et c'est exactement la définition d'une mécanique terminale ça veut dire qu'il n'y a pas d'action à faire l'appel et c'est pour ça que ce n'est pas la peine d'empiler parce que je ne fais rien c'est bon exemple soit la procédure test suivant donc test on entre et je lui donne un 1 par exemple l'action 0 c'est écrire 1 donc on va écrire action 0 c'est 1 j'affiche le 1 c'est-à-dire l'action 0 maintenant si 1 est différent de 0 alors l'action avant le test c'est l'action 1 j'affiche toujours le 1 j'appelle ma procédure avec n-1 ensuite je fais une écriture l'action 2 ternal on a l'action 2 j'affiche toujours le 1 sinon j'ai l'action 3 j'affiche toujours le 1 et après action 4 j'affiche toujours le 1 alors l'exécution de cette action-là qu'est-ce qu'il va faire si je donne n égal à 3 qu'est-ce qu'il va afficher tant que c'est différent de 0 il va exécuter a0 a1 a0 a1 a0 c'est ça il haque le cas de base n égal à 0 donc il va exécuter a0 a3 a4 en bas il va exécuter a2 a4 a2 a4 jusqu'à ce que la pile devient vide donc l'exécution de cet algorithme-là je l'ai programmé on sait qu'est-ce qu'il va afficher donc on voit pour n égal à 3 la descente donc il va exécuter a0 a1 action 0 action 1 et à l'autre action 0 action 1 et à l'autre action 0 action 1 c'est ce qu'on avait vu on va dans le cas de base donc là c'est la descente on va dans le cas de base le cas de base c'est n égal à 0 donc quand on a il va afficher action 0 action 3 et action 4 vous voyez là-bas a0 a3 a4 avec la valeur de base n égal à 0 on va dire la remontée donc je commence à dépiler j'avais empilé donc le 1 le 2 le 3 donc je dépile maintenant quoi j'ai empilé ce départ 3 on va dire j'ai empilé 2 on va dire j'ai empilé 1 et donc maintenant je vais dépiler la dernière valeur terre et empilé c'était le 1 donc le cas pour la remontée qu'est-ce qu'on a dit pour la remontée j'exécute a2 a4 a2 a4 donc voilà pour 1 égal à 1 la dernière valeur empilée donc je dépile j'exécute a2 a4 pour le 2 j'exécute a2 a4 pour le 3 j'exécute a2 a4 donc c'est un exemple d'exécution d'une procédure qui a un schéma complet qui a toutes les possibilités maintenant si j'enlève à dire l'action 0 a2 0 c'est tout si j'enlève le a4 a2 a4 c'est tout c'est bon je pense qu'on va arrêter les 13h si vous avez des questions est-ce que vous avez des questions sinon on continue la prochaine fois bon maman a fait grand chose on va voir après est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent voilà donc à Jude inchallah oui oui est-ce que vous avez des questions est-ce que vous étiez en train d'enregistrer parce que quand je l'ai enregistrement encore un acte d'enregistrer parce que bon vous pouvez enregistrer monsieur Moushkalla parce que déjà les gens qui demandent d'enregistrement je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a enregistré dans la séance passée d'accord les pires et les fils parce que d'abord l'étudiant les gens enregistrés mais si quelqu'un a enregistré les pires et les fils envoyez-moi le lien s'il vous plaît mais sinon je vais partager le lien à Adaf si quelqu'un veut le voir mais si vous avez fait des enregistres merci beaucoup monsieur ok donc je dis inch'Allah merci merci